Moustapha Khalfi, bonjour. Bonjour. Pour ce centre de détention de Temara, qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre aux accusations de torture ? Je ne pense pas qu'il y ait un centre de détention actuellement à Temara. Temara, ce n'est pas un centre de détention. C'est un centre de quoi ? C'est parmi les sièges, un siège parmi les sièges de l'administration marocaine, mais ce n'est pas une prison pour aller. Au cœur de la réconciliation Rabat-Paris, il y a bien sûr la lutte contre le terrorisme. Combien de Marocains sont partis aujourd'hui faire le djihad en Syrie et en Irak ? Presque 1200. C'est beaucoup. C'est beaucoup, on représente un défi. Déjà en octobre dernier, on a lancé un programme de renforcement de l'encadrement religieux dans les mosquées, dans les centres culturels, pour développer un discours modéré pour lutter contre les idées extrémistes. Dernière question. Il y a deux semaines, on a appris par le journal Le Monde que Sa Majesté, le roi du Maroc, avait un compte en Suisse qui avait été crédité jusqu'à près de 8 millions d'euros. Or, il est en principe illégal pour des Marocains résidant au Maroc de détenir un compte bancaire à l'étranger. Non, déjà, Sa Majesté le Roi a publié une déclaration claire et nette dans le monde concernant ce compte qui est légal. Donc, c'est clair. Alors, ce compte était à la banque HSBC de Genève, qui est une banque spécialisée dans l'évasion fiscale. Est-ce que ces sommes auraient pu être soustraites au budget marocain ? Je pense que la déclaration de Sa Majesté le Roi est claire. Ce sont des comptes qui ont été créés dans le cadre des lois marocaines en vigueur. C'est clair. Le roi paie ses impôts ? Oui, comme sur le monde, c'est clair. Monsieur le ministre, merci. Merci.